Quelque chose qui m'a choqué sur le fait qu'Israël ne ciblerait pas délibérément des civils. Monsieur, hier, à la sortie d'un hôpital, des habitants palestiniens sont sortis de l'hôpital en agitant des drapeaux blancs. Certains d'entre eux ont été abattus par des snipers. Comment appelez-vous ça s'ils n'ont ciblé délibérément des civils ? Les images sont disponibles sur le net. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux, qui nous permet d'éviter d'avaler toutes les fausses informations que vous diffusez. David Guiraud recadre le plateau de BFM TV sur la propagande israélienne dans les médias français. Le député de la France Insoumise était invité à l'antenne de BFM TV afin de s'expliquer sur ses déclarations lors d'une conférence à Tunis. David Guiraud avait affirmé que de nombreux médias français se faisaient le relais de la propagande de l'occupation israélienne, au point même de relayer de fausses informations provenant de militants pro-israéliens visant à criminaliser la population palestinienne et même pour certains justifier la mort de civils palestiniens. Des propos qualifiés d'antisémites par le journaliste d'extrême droite Jean-Sébastien Ferjoul et l'avocat militant Patrick Glugman qui accuse David Guiraud de faire l'apologie du terrorisme. Des accusations inacceptables selon David Guiraud qui ne va pas aller de main morte pour recadrer point par point les attaques de ses interlocuteurs. Un nettoyage ethnique c'est le déplacement forcé d'une population dans le but d'aller effacer d'un territoire. Depuis 1948-49, depuis l'Anakba, il y a des millions de réfugiés palestiniens aujourd'hui dans des camps qui n'ont pas le droit au retour dans leur maison. Vous allez vous trouver en face de palestiniens quand vous allez en Palestine qui ont décollé avec une clé monsieur. Cette clé c'est la clé de leur maison. Lorsqu'il y a eu les massacres de 1848-49 dans cette époque-là, il y a 500 villages palestiniens qui ont été rasés. Ce n'est pas le nombre de morts qui fixent la notion de nettoyage ethnique, c'est le droit international. La colonisation est reconnue par le droit international. Les instances internationales depuis 75 ans disent qu'Israël est en train de réaliser une colonisation. Le sujet ce n'est pas les faits, c'est les faits que vous choisissez, que vous sélectionnez pour vous, pour les amalgamer. Je suis très choqué, très choqué, qu'un avocat déclare en direct à la télévision devant des centaines de milliers de personnes que l'important ce n'est pas les faits. Monsieur, quand vous êtes dans un tribunal, vous discutez de quoi ? Arrêtez de dénaturer tout ce qu'il a dit. Vous discutez de quoi ? C'est insupportable ce que vous faites. C'est un verbatim, je l'ai noté parce que je suis choqué par ça. Monsieur, les faits c'est important. Oui, c'est comme quand vous déclarez que ça était dans Sabra et Chatila, les faits c'est important. Sauf que quand les faits vous sont opposés, vous en changez. Sabra et Chatila, vous avez des gens comme Pierre Péot. Vous avez des gens comme Jean Genet, qui sont les premiers reporters à avoir mis un pied à Sabra et Chatila après les massacres de Sabra et Chatila. Je précise, ce sont deux camps par stélestinien. En effet, ce sont des phalanges. Deux camps massacrés. Voilà, en 1982. Deux camps par des phalanges libanaises chrétiennes. Et qu'est-ce qu'il s'avère ? Vous savez ? Eh bien oui, vous la connaissez. Mais donc vous savez que ces phalanges étaient encadrées, formées, nourries par l'armée israélienne. L'armée israélienne était tellement appliquée dans Sabra et Chatila qu'elle amenait des projecteurs pour allumer, pour éclairer la nuit, les camps, pour que les massacres aient lieu. Comment vous pouvez dire que Sahel n'était pas impliqué là-dedans ? Vous voyez, c'est la différence entre vous et moi. Moi, je m'attache à la vérité historique. Malgré les arguments factuels de David Guiraud, Jean-Sébastien Ferjoul persiste et signe. David Guiraud fait l'apologie du terrorisme en affirmant que l'armée d'occupation israélienne vise délibérément des civils palestiniens. Des déclarations rapidement balayées par le député de la France Insoumise qui rappellent que de nombreux civils palestiniens munis de drapeaux blancs ont été exécutés par l'armée d'occupation israélienne à Gaza. Des tueries perpétrées par l'armée d'occupation israélienne qui ne cessent de se multiplier et dont le bilan fait désormais état de 11 500 civils palestiniens tués, dont 4 500 enfants. Croyez-vous vraiment que si les israéliens étaient des assassins les assassins assoiffés de sang que vous décrivez, il n'y aurait eu que 100 000 morts en près de 80 ans ? Vous n'avez pas le droit de dire qu'Israël ne se serait jamais préoccupé des civils dans son histoire ? M. Guiraud, votre réponse. À la prochaine conférence que je ferai, je citerai cette émission comme un cas d'école. Parce que dans cette émission, on a un avocat qui me dit « je me moque des faits » et un journaliste qui me dit « je cite, je me fiche de ce que vous dites ». Je la citerai, je vous avoue, comme un cas d'école. Quant à ce que vous avez dit, quelque chose qui m'a choqué, sur le fait qu'Israël ne ciblerait pas délibérément des civils. M. Hier, à la sortie d'un hôpital, des habitants palestiniens sont sortis de l'hôpital en agitant des drapeaux blancs. Certains d'entre eux ont été abattus par des snipers. Comment appelez-vous ça s'ils n'ont ciblé délibérément des civils ? Les images sont disponibles sur le net. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux qui nous permet d'éviter d'avaler toutes les fausses informations que vous diffusez. Et c'est bien heureux. J'ai juste une dernière. Et vous, pensez-vous comme David Guirot que certains médias français se font le relais de la propagande de l'occupation israélienne ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News. Information importante, les amis. Break News débarque sur Twitter et Instagram. Nous comptons sur vous pour nous rejoindre et donner davantage de force à l'information Break News.